Bonjour à tous et bienvenue sur le Soleil Radio d'Andalousie pour la présentation de la troisième génération d'Audi TT. Aujourd'hui bien sûr de la route mais également de la piste. Puisque nous avons eu la chance de tourner sur l'un des plus beaux circuits espagnols, celui d'Ascari. Comme vous pouvez le constater, les principaux changements du véhicule portent sur la partie avant. Vous avez la nouvelle calandre en single frame hexagonale. Les anneaux sont désormais sur le capot, des feux très étirés, très sportifs. Donc au global, un véhicule qui change peu dans ses formes générales, notamment au niveau du profil qui reste similaire, mais un avant qui est vraiment transformé. C'est véritablement de profit qu'on trouve le lien de parenté le plus fort entre ce nouveau TT et les deux précédents, puisque quasiment aucun changement au niveau de la forme générale du toit du véhicule. Stabilité également au niveau des dimensions, 4,19 m. On notera enfin que l'empattement grandit alors que les portes à faux avant et arrière se réduisent. A l'intérieur de ce nouveau TT, c'est une véritable révolution, puisqu'en effet, l'instrumentation classique disparaît pour être remplacée par un écran haute qualité 12,3 pouces qui propose deux types d'affichage, soit alors classique avec le compte-tour et le compteur, bien sûr, ou alors un basé sur l'infodivertissement avec le GPS en plein milieu de l'écran, très haute qualité, relativement impressionnant. L'autre grosse nouveauté, c'est la disparition également des commandes de climatisation sur la console centrale. Maintenant, tout est regroupé au niveau des bus d'aération. Au milieu, en leur centre, vous avez un petit écran qui vous indique, par exemple, si vous êtes en climatisation manuelle, automatique, la température, l'inclinaison également de votre aération. Donc, avec la disparition de l'écran central, mais également de ces commandes de climatisation, on a affaire aujourd'hui à une planche de bord beaucoup plus épurée, beaucoup plus design, tournée vers le conducteur qui correspond bien à la vocation sportive du TT. Donc, nous voici au volant maintenant de ce nouveau TT. Au niveau des moteurs, à l'occasion de ce lancement, il y aura une offre diesel, le 2 litres TDI 184 chevaux, un essence, le 2 litres TFSI de 230 chevaux. Viendront plus tard, une version 180 chevaux essence et surtout le TTS de 310 chevaux. Aujourd'hui, pour notre essai, on a donc le 230 chevaux essence, le 2 litres TFSI, couplé à la transmission Quattro, mais également à la boîte automatique S-Tronic. Un mariage tout à fait convaincant. Le moteur est coupleux, aux environs de 370-380 Nm de couple. Donc, coupleux, à tous les régimes, très agréable. Bien aidé par la boîte à double embrayage S-Tronic, qu'on connaît bien maintenant sur les modèles de chez Audi. Avec un système de commande par palette très agréable, lorsqu'on choisit de rouler sur circuit, par exemple, ou à des rythmes plus soutenus. Au niveau de la transmission Quattro, on retiendra qu'elle bénéficie sur cet été d'une nouvelle génération qui permet notamment d'avoir un arrière un peu plus mobile grâce au freinage de la roue intérieure du virage et à l'accélération de la roue extérieure, ce qui permet d'avoir un véhicule plus mobile, donc plus rapide et plus facile en courbe. Pour le reste, au niveau des sensations, bien sûr, c'est une sensation d'efficacité, de facilité de conduite qui domine. Alors, bien sûr, on peut reprocher un nombre de sensations, notamment des sensations qu'on peut retrouver sur un véhicule de propulsion, mais ce qui prédomine dans cet été, je le répète, c'est l'efficacité, la sécurité et aussi la facilité de prise en main. Enfin, nous avons eu la chance de faire quelques tours du circuit d'Ascary où quand on déconnecte toutes les aides électroniques de cet été, on se rend compte quand même, une nouvelle fois, qu'il est particulièrement bien conçu, très équilibré. Là aussi, le système Quattro fait preuve de son expérience où on a un véhicule qui passe à des vitesses en virage très élevées et c'est à ce moment-là, pendant ce circuit, quand on pousse le véhicule dans ses retranchements, qu'on sent un arrière un peu plus mobile, enfin, dirait-on. Mais franchement, cet été, vous l'aurez compris, il est aussi à l'aise sur route, sur circuit et sur circuit, si on veut s'amuser, c'est là qu'il faut l'amener. Alors, que retenir cette troisième génération d'Audi TT ? Bien tout simplement, comme le bon vent, il se bonifie avec l'âge. Pourquoi ? Il devient plus expressif, plus agressif au niveau du style. À l'intérieur, c'est une véritable révolution en termes d'organisation de planches de bord. Reste bien sûr le côté dynamique. Toujours là, on retrouve le savoir-faire de chez Audi, l'efficacité, la sûreté. Mais le petit plus de cette troisième génération d'Audi TT, c'est qu'il devient un peu plus ludique. Et ça, forcément, nous, on apprécie. Alors, bien sûr, on s'en rend compte plus facilement sur circuit, en débranchant toutes les aides électroniques, où là, on se rend compte que le train arrière est un peu plus mobile que la précédente génération. Donc, vous l'aurez compris, tout ça, nous, on aime. Au niveau des tarifs, c'est un peu plus mitigé, puisqu'ils sont toujours aussi élitistes, puisqu'ils sont compris entre 39 900 € et 57 700 € pour la version TTS qui apparaîtra à partir de mars 2015. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501